Salut tout le monde, moi c'est Neko et moi c'est Kochnik. Nous espérons que vous allez bien et si ça ne va pas, un bon courage à vos rétablissements. Aujourd'hui on se retrouve sur Sculptris et non ce n'est pas un jeu comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Aujourd'hui ça sera sur un logiciel et non pas un jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'adore ce logiciel. Il permet de modéliser tout ce qui nous passe par la tête et très facilement. On peut creuser. Ça change un petit peu comme ça. Voilà on peut creuser et on peut faire des bosses. Comme tout le logiciel qui se respecte de modélisation. Donc là on va créer tout simplement une nouvelle sphère. Nouvelle sphère, oui. Donc voilà on a notre sphère qui a une magnifique ligne centrale. Et en fait on peut soit faire avec l'asymétrie ou ne pas faire l'asymétrie. Nous on va pas faire l'asymétrie ou on fait l'asymétrie, on va pas faire l'asymétrie. Donc on peut déjà soit faire une sphère, soit une feuille qui est invisible d'un sens. Donc soit on choisit là ou l'autre, mais on peut également ajouter l'objet. Et si on va l'ajouter, là voilà, on a deux sphères. Et ici on a l'outil déplacé qui permet tout simplement de déplacer nos sphères comme l'on. Et ça fait, voilà, la déco est contente, attention. Et ça fait des fesses, voilà. Ah oui, non, j'ai dit beaucoup de choses, moi, sur le départ. Ça fait des boules. Rapprocher, non, rapprocher, mais pas trop. Voilà, ça fait des... Oh, oui j'ai l'idée. Nouvelle scène. C'est un truc dans un cochon, cette vidéo. Mais non, mais non. Mais non, ouais. Ou pas. Est-ce qu'il y a pas moyen ? Bon, tant pis. On va faire ça. Encore ? On va faire ça. C'est dans nouvelle scène. On va faire ça que... On va faire que ça dans la vidéo. Nouvelle scène, nouvelle scène. Et là, on ajoute, voilà, ici, et on les déplace vers le haut. Et c'était bien mis tantôt. Oui. Mais ici, voilà. Et en fait, on peut choisir parmi tous ces matériaux. Ah, il est multicolore et demi-transparent. Multicolore, transparent. Vas-y, transparent. C'est un multicolore, voilà. Oh oui. Ça fait un bénéfique effet multicolore sur la feuille, ça fait caméléon. C'est ça, genre de couleur selon l'ordre. C'est stylé. Et le transparent, le transparent, celui-là. Ah, il y a aussi celui-là. Ça fait vert. Mais non, il est bleu. Non, non, ça fait vert, effet vert. Ah, oui, oui, oui. Et aussi celui-là. Et aussi celui-là. Et aussi celui-là. Et aussi celui-là, métallisé, voilà. On va représenter Johnny Sur ta vie. Oh, il y a celui-là, 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 regardez. Celui-là aussi ghost. Tu sais qu'il ne voit pas ta main. Ah, oui, le ghost. Voilà, le ghost. Oh, oh, oh. Bon, nous, on va faire un matériau plus ou moins brillant, comme ça, voilà. Dribro. Mais la couleur, on s'en fout de la couleur pour l'instant parce qu'en fait, on va pouvoir faire... Bon, on va déjà rajouter un petit peu de relief là-dessus. De relief. Donc, on peut soit faire des creux. Donc, on va le faire plutôt sur la feuille, ça sera plus précis. Et on va désactiver l'asymétrie, voilà. Donc, ça va changer de couleur, là, d'un coup. Donc, on peut faire des creux. Ah, oui. On va changer la taille et on va faire plus petit et plus fort. Comme ça, ça se voit mieux. Ou peut-être pas, en fait. Ça se voit bien du tout, oui. Ah, oui, non, mais c'est vrai. Voilà. Et en fait, ça creuse. Ça creuse. Voilà. Moins que ça creuse. Sinon, il y a l'effet rotation. Ben, ça, c'est pour forcément tourner toute la scène. Hop là. Ben, ça, je sais. Ah, oui. Hop, voilà. Nous avons l'outil grossissement-rétrécissement qui permet de changer la taille. Ben, le zoom, André. Euh, c'est pas zoom parce qu'on ne zoom pas dessus. Ah. C'est l'objet qui devient plus grand ou plus petit. C'est parce qu'on n'a pas de fond derrière. Mais sinon, ça se verrait. D'ailleurs, c'est une des options que je vais vous montrer juste après. Alors, nous avons le... le bossu, hein. C'est pas chouette. Je crois que la force est un petit peu forte parce que, disons que ça peut planter. Parce que forcément, tout logiciel de modélisation 3D peut forcément planter. Donc, ici. C'est pour ça qu'il faut toujours sauvegarder son travail. Il faut régulièrement sauvegarder son travail. Et qu'est-ce que j'ai foutu avec ça ? Même à l'école, on vous l'apprend, ça. Qu'est-ce que j'ai foutu avec cet œil, moi ? Oh, mon Dieu. C'est des yeux que tu voulais faire. Oui. Ah, c'est des yeux ! Attends, je vais peut-être penser à quoi. Ah, mais je sais que tu l'as fait autrefois. Voilà, quand on voit ce genre de... Le ferré rocher. Non. Attends. Mais qu'est-ce que tu me racontes toi ? Le ferré rocher. Mais c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai autrefois, c'est pas trop. Tu me dirais une autre marque de boules. Oh, pardon. Enfin, je vais faire un placement de produit. De boules au chocolat. Pourré à l'air, là. Le boule. Les... 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 Les Maltesers, là. Ah ! On ne fait pas de placement de produits. On ne fait pas de placement de produits, de toute façon. Placement de chocolat. Donc, ici... Ça me fait plus penser à ça. Je voulais faire des nénés, moi. Des nénés. Allez, des nénés. Allez, des nénés. C'est quand même des nénés. Des nénés. Donc, on va faire tout passer. Toujours avec l'asymétrie, histoire d'avoir deux yeux. T'as jamais dit, toi, des nénés. Ah ! Est-ce qu'on est en train de parler de ça ? Non, on parle de modélisation. Alors, je... Chers abonnés, tous ceux qui nous regardent, t'as jamais dit des nénés dans votre vie ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Genre, c'est de rien. Je me calme. Donc, voilà. On a deux yeux. On les désactive la symétrie. Sinon, ça va faire tout en symétrique. Ça ne serait pas idéal. Donc, le flat M, c'est pour aplatir. Le graphe, c'est comme vous l'avez déjà pu le voir. C'est pour déplacer, tout simplement. Nous avons un flat qui permet de grossir. Voilà, ça fait une jolie bosse. Nous avons le pinch qui permet de passer. Oui, ça ne se voit pas trop là. Ça ne se voit toujours pas, en fait. Ah oui, force. Voilà. Voilà. Il vient de l'autre sens. Oui, voilà. Je t'avais des montres. Et des creux. Et nous avons le dernier, qui est Smose, qui permet tout simplement, comme tous bons outils. Ça permet de remettre à zéro. Adoucir. C'est adoucir, quoi. Ah, adoucir, à zéro. Smose. Une s'mose à raser. Vas-y, dis-le. Comme ça, c'est fait. Tout le monde a rigolé. Eh, dis, c'est toi qui a eu en tête. Ce n'est pas moi, hein. Une s'mose à raser pour le cochnic. Voilà, ben non, je ne vais pas penser, en plus. Je suis sûr que je ne vais pas penser. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez vu comment on va remettre tout sur moi ? Et en fait, les outils comme E1 flat et autres, si on appuie sur Alt en plus, eh ben, à la place de faire vers l'extérieur, ça le fait vers l'intérieur. Est-ce que nous le feras, c'est dur ? Oui, on va les fermer. Je fais un mini-tuto en même temps, histoire que le logiciel est bien évidemment... Bien évidemment, le logiciel est gratuit. Qu'est-ce que ça ? Donc, je mettrai, comme d'habitude, le lien dans la description pour ceux qui voudraient ici tester un petit peu. Et faire peut-être quelque chose de vachement mieux. Ça ne va pas être compliqué à mon avis. Mais si, mais il travaille si il y a les fesses de les yeux. Alors ça, c'est pour réduire le nombre de... En plus, il est faux là-dedans. De polyco, de... Oh, je ne vais pas... Par contre, en articulation, il n'est pas fort du tout gros genre. Oui, je ne savais personne. En bref, voilà. Là, on réduit le nombre de triangles, ce qui fera quelque chose de beaucoup moins laissé. Ici, forcément, c'est plat, donc ça ne se voit pas trop sauf peut-être sur les coins. Mais si on le fait sur la sphère, la sphère sera beaucoup moins ronde. Donc, on va le faire. Hop là. Voilà. En espérant que le programme ne crash pas, à mon avis, non. C'est surtout pour ce qui est des fusions, comme ici, que ça crash. Voilà. Et donc, maintenant, on peut constater sur les côtés que la sphère est beaucoup moins ronde. Ça fait des sortes de petits... Tac, 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 tac. De petits tac, 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 tac. On m'a compris. Regarde, voilà. Si je le fais fortement, voilà, on le voit bien, là, que ça fait des pointes. On va les déformer. Ça fait des pointes. Oui, je sais. Oui, oui, on comprend, ouais. J'ai bien entendu. Euh, oui. Y a-t-il l'objet ? Options. Ça, on le fera après. Donc, ça, c'est faire montrer, ou non, le squelette de notre modélisation. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Réduire la sélection. Voilà. Subdiviser tout. C'est-à-dire que ça rajoute des triangles à tout ce qui est sélectionné. Dans ce cas-ci, c'est tout. Absolument tout. W, venez là. Non, enfin, oh. Et en fait, ici, la sphère est encore plus lisse qu'avant. Bon, on s'en fout un petit peu. Euh, y a le masque qui permet tout simplement de... De masquer. Voilà. D'en mettre tout à ce niveau de faire ? Non. De faire un masque. Voilà. Ça permet tout simplement de protéger les zones. Ah. D'accord. Voilà. Ça permet de ne pas être nous-mêmes la zone. Donc là, je divise hyper fort de tout. T'as oublié là. Écrivez. Ah pardon. Là, je le fais tout simplement diviser comme là. Ah oui, aussi derrière. Et oui. Ça ne le fait pas à l'arrière. Ça ne le fait vraiment sur la surface que vous voyez. Donc, voilà. Là, on désactive sa histoire de faire quelque chose de plus beau. Ça fait un petit peu un effet métallisé. Oui. Un truc de voiture. On appelle ça l'effet métallisé. Donc, on a l'outil X qui permet d'inverser. Ça remplace un peu le Alt pour grossir ou inverser. Donc, on peut simplement appuyer sur la touche pour creuser à la place. De, hop, grossir. On va appuyer tout ça, histoire d'être sûr de ne pas faire de conneries. On risquerait de foutre nos yeux en l'air. Nous avons la taille qui, de base, est décochée. C'est-à-dire que la taille restera tout le temps la même. Même si on fait énorme. Bien sûr, ils n'ont contredit bien entendu. Si on le coche, ben la taille. Oui, non. C'est juste ça. Ça affiche bien la taille. Mais ça n'agira que sur la partie normale. C'est-à-dire là, si je fais ça. Voilà. Tu vois, la taille que je grossisse ou non. Il va me contredire exprès. On s'en fout. C'est pas grave. On a compris que la taille, c'est pas la taille. La force, c'est strange. Ça permet de faire quelque chose de plus ou moins fort. Un effet plus ou moins fort. Donc ici, on fait le maximum de fort. Histoire de bien attoucir tout ça. Voilà, voilà. Nous avons les détails. Qui avec Q permet d'afficher Airbrush ou pas. Ah oui. Là, ça le fait par à-coups et là, ça le fait en temps réel. Et l'autre, ça le fait par à-coups. Maintenant, tu peux dire que ça fait dessin. T'es contente ? Ah oui. Par contre, il y a un problème le gars parce que tout le monde a dessin. Tout le monde sait que l'anglais, c'est du mieux. Apprenez l'anatomie avec Neko. Mais là, elle est grosse par rapport à l'autre. La scène continue à gauche. On fait des yeux. Ok, pas des... Bah, j'aimerais que tu fais par des yeux. Tu fais dessin et métallique. J'explique un peu. Oui. Ça est métallique. Ah là là là. Bon. Oh, ça fait une poitrine. Deux poitrine. Non, pas des boules, hein. Là. Juste cette partie-là. Regardez. Ça fait l'effectorou. Ça fait des fesses. Des fesses. Des fesses. Allez. Allez. On en rajoute. Allez. Alors, la prosse. Franchement. La prosse permet de rajouter... Je ne sais pas si ça se verra ou pas. Espérons que oui. Dans ce projet-là. On va rajouter. Voilà. On a rajouté celle-là. Et maintenant, si on active la brosse. Voilà. Ça commence à venir. Ça commence à venir. OK. Ici. Ici. Maintenant. Si on fait. Par exemple. Le draw. Et qu'on fait notre... La... La brosse active. Le détail. C'est ça. Justement. C'est qu'en fait. Il va modéliser notre image en 3D. Bon. Dans ce cas-ci. C'est pas très ressemblant. Vu que c'est les têtes de mort que vous aviez. Dans notre ancien générique de début. Dans notre dernière intro. Tout simplement. Maintenant. C'est changé. Mais bon. Voilà. Un petit détail. Donc. On peut rajouter toutes les images que l'on veut. Et sauvegarder des sets entiers d'images. Pour les réutiliser plus tard. Par exemple. Avec cette image-là. On peut faire un effet écaillé. Voilà. Comment faire. Une... Écaille... Montagne plutôt. Quand tu vois comment c'est. Ça peut faire un beau terrain. Donc. On peut faire vraiment tout ce qui nous passe par la tête en 3D. C'est... C'est-à-dire des... Terrain. De tout. On peut même créer des arbres avec les... Les sphères. Il suffit de modifier la sphère. Pour que ça fasse un arbre. Les mettre. Et les dupliquer. Sur le terrain plat. Enfin. Il y a plein d'idées possibles. Ici. On va adoucir un peu tout ça. Voilà. Voilà. Là. On voit bien l'effet d'adoucissement. Qui permet vraiment d'adoucir. Et radoucir comme elle. C'est pas grave. Donc. Dans les options. On peut justement rajouter un fond. On va justement rajouter notre magnifique fond. Oh. L'horreur. Qu'on avait avant. Ah. Le fond des yeux c'est pas mal. Par contre ça. Donc ça permet d'avoir du fond. Le fond n'est pas reflété sur... Les matériaux tels que métalliques ou autre. Non c'est joli comme ça. Oui. Mais nous on veut faire des yeux. Ok. Des yeux comme moi alors. Des yeux. Bah oui. Blanc. Voilà comme ça. On s'en fout des couleurs pour l'instant. Euh. On peut sauvegarder l'image. On peut rajouter. Euh. Voilà. Sur le... On peut dessiner par rapport au fond quoi. Nous avons la taille de pression. La force de pression. Voilà. Fog 10. Donc ça c'est le... C'est le... La brume. Ça et ça. On n'y touchera pas. Histoire de pas faire planter tout. Euh. Ça c'est les paramètres des outils. La sensibilité de pression. Pour euh. Tout ce qui est bec par ordinateur. J'ai oublié une autre. Les bec électroniques, les crayons électroniques etc. A connecter à son ordinateur. Sont compatibles avec le programme. Euh. On peut utiliser la caméra libre etc. Donc ça. On. On n'a pas vraiment utilisé pour l'instant. Et maintenant. On va faire le plus intéressant. Pour nos yeux. Parce que voilà. Allez. On va faire aller. Voilà. On a des yeux. Mais. Voilà. Maintenant on passe à la peinture. Attention parce que le petit détail. C'est qu'une fois passé à la peinture. On ne peut plus remodifier. Voilà. On le dit bien. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Pour sculpter. Après avoir peint. Donc. On va choisir une résolution. Pas trop grande. Histoire de. Pas faire planter. Le programme. Toujours. On va prendre une résolution. Assez. Basique. De 512. En fait. 512. C'est le nombre de polygones. Donc. De petits triangles. Qui s'affichait. Voilà. Et là. On a. La matière. La matière. Qui a changé. Et on va reprendre. Magnifique matériaux. Voilà. Qui maintenant. N'est plus. Brun. Comme on l'avait. Mais. Gris. En 2. Degris. Degris. Et maintenant. On peut choisir. De coloriser. De la couleur. Du matériau. Ou non. Nous. On ne va pas le faire. Donc. Maintenant. On peut toujours. Utiliser. Une texture. Une brosse. Mais maintenant. On peut également. Utiliser. Une texture. C'est à dire. Que dans la texture. Voilà. On va faire là. Voilà. On va mettre. Tout simplement. Le sol. Avec le crâne. Avec le crâne. Alors. On va d'abord faire. Euh. Il est où ? Où qu'il est ? Où qu'il est ? Où qu'il est ? Non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Je me trompe. D'objet. Ça ne va pas aller. Voilà. Oh. Oui. Du rose. C'est magnifique. Il y a comme couleur. Magnifique. Vive la Neko. Oui. Vive la Neko. Vive la Neko rose. Voilà. Vive la Neko rose. Voilà. Vive la Neko rose. Ah bah c'est parfait ça. Voilà. On aura des magnifiques. Pourquoi il y a un poin rose qui ne veut pas partir ? Pas grave. Donc on a notre petit fond de terre. de bord qui donne très bien. En métallisé carrément. Ça c'est pas le style. En fait on peut choisir la couleur. C'est ici qu'on choisit notre couleur. Ah. Et en fait le F permet de justement changer pour la couleur. On va désactiver la texture. Forcément. La taille de la brosse. On va diminuer ça. Ouais. Un point de plus grand quand même. Voilà. Et il faut compter que forcément ça ne le fait que de là où vous voyez. Il y a également un outil qui est activé le masque. Voilà. Éditer le masque. Ce qui fait qu'à ce moment là il y a seulement ce que on colore entre guillemets. Mais qu'on colore ici. Voilà. Qui sera peint. Ce qui nous permet de protéger certaines zones. Comme ici dans ce cas-ci. La surface. Histoire qu'elle ne soit pas peinte en blanc. Même temps que le reste. Voilà. En théorie ça devrait aller. Voilà. Donc maintenant on a notre masque. On active le masque. On n'évite plus forcément. Et maintenant on va peindre. Voilà. En blanc. Et donc maintenant si on constate bien que j'ai beau cliquer sur le sol. Il n'y a que les yeux qui font se colorir en blanc. Je fais du travail de professionnel. T'as vu ça ? Merci. Bah oui. Je fais du travail de professionnel. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Oui oui. Ici aussi c'est... Je suis néco dans la gauche encore. Enfin. Ici c'est juste pour démonstration aussi. Mais c'est vrai que le coachnic en vrai c'est quelqu'un de... Enfin là-dedans on va dire il est assez du tout. Je sais plus les touches pour se déplacer. Je n'ai pas peur. Voilà. On peut rester appuyé sur espace pour faire tout ce qui est dans les paramètres ici. Là. Voilà. Donc restez appuyé sur alt plus le clic droit forcément permet de le déplacer comme ça. C'est contrôle plus droite permet de zoomer. Voilà. Tu peux faire un chat d'un caméléon. Oui. Une souris. Voilà. On a nos yeux. Ok. Parfois la pupille elle est amoureuse. Elle est belle ma pupille ok ? Elle est amoureuse de l'autre. Et pour ceux qui connaîtraient on dirait un petit peu le dessus de la tête de croc qui était un jeu sur The Station 1. Non ce n'est toujours pas du placement produit. Après le chocolat. C'est quoi au sol ? Allez on va faire la totalité. Allez la boisson. Allez. Il ne voit qu'une boisson. Je ne sais pas. 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 Et la brosse permet comme d'habitude de faire de la 3D en dessin. C'est à dire que si on prend notre brosse et qu'on active. voilà forcément dès qu'on va colorer putsch putsch ça colore avec on va le faire à l'arrière voilà ça ça utilise notre fonds pour faire tout simplement merci 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 c'était une très belle démonstration nouvelle sphère nouvelle scène oui on voit là on se retrouve et là on peut bien sûr apporter et exporter des objets au rire où se regarder il est où celui-là ou qu'il est on peut voir tous les jeux il est où il est là oui il est le modèle on va prendre puis voilà nouvelle scène et voilà on a notre corps humain on a un corps humain on a également une tête et cette chose bah c'est quoi ça marche allez une jolie couleur multicolores voilà il est bleu bah quoi que c'est bizarre c'est un animal en fait alors là on va faire ça ah oui on fait la taille hop là on va faire un alien et voilà et bien sûr eux ils seront de voilà on peut choisir les objets séparément également pour les déplacer on a envie de déplacer ça on peut je vois là je vois ça on peut choisir la taille hop là on va faire un creusé si on y arrive oui forcément c'est un programme qui fonctionne également avec cette brèche pour ceux qui connaissent très qu'un autre logiciel qui est éventuellement on peut présenter par la suite donc on a fait le tour du logiciel oh n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes nos prochaines vidéos à mettre un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir et d'ici là à très bientôt gros bisous